... Comment sensibiliser le public à l'art contemporain, peut-être en le rendant acteur de cet art ? Toute la semaine, à la pommerie, un groupe de 8 personnes handicapées mentales s'est plongé dans l'univers des sons, des vibrations et des silences, guidés par le musicien, compositeur et improvisateur, l'Equan Nune. On peut frotter les pierres, bien sûr qu'on peut les frapper, bien sûr qu'on peut les frotter de différentes manières, et puis bien sûr on peut ne pas jouer, qui est donc décider de s'arrêter, de laisser une pierre émerger par exemple. Donc voilà, toute la semaine on a travaillé cette notion de jouer, ne pas jouer, écouter, en laisser un seul, ne pas forcément remplir, ou alors si on remplit, on le remplit franchement pour qu'il y ait des contrastes. Remplir un silence, mais aussi savoir l'écouter et l'utiliser, écouter pour reconnaître, et être écouté pour être reconnu. Un principe qui trouve chez ces personnes sensibles une résonance toute particulière. On a tous besoin à un moment donné d'être soi-même, quoi. Donc là en plus, c'est des populations qui ont des troubles de l'identité, le fait d'être reconnu à travers un objet sonore, à travers des sons qui vont être faits de leur part, ben voilà, ça permet d'exister davantage. Quand je joue, je sens le plaisir de jouer d'un, et de deux, ça me limpère, ça me fait du bien. J'ai l'impression que je suis un peu partout et nulle part en même temps, que je suis très bien dans ma peau, et ça me fait penser à beaucoup de choses. Les résidents des Tamaris vont maintenant continuer ce travail de musicothérapie au foyer. L'Équanine, quant à lui, jouera demain à la pommerie, enrichie lui aussi de cette expérience singulière.